Bon, les gars, écoutons ensemble ceci. Nous sommes en Côte d'Ivoire, sur la chaîne nationale RTI. Écoutez. Est-ce qu'un artiste doit demander l'autorisation à un autre avant de reprendre son titre? Absolument. D'accord? Enfin, si j'avais... Est-ce que moi, je l'ai dit absolument, en plus, l'autorisation doit être écrite. D'accord. C'est pourquoi j'insiste auprès de nos grands artistes de ne pas se contenter de l'oralité. C'est vrai que l'Afrique est le continent de l'oralité. Mais parfois, l'oralité est source de conflits. Et en matière de droit d'auteur, parce que tout ce que je vais dire est assis sur le texte, l'autorisation écrite est préalable. Il faut s'assurer que celui dont on veut reprendre l'oeuvre, nous, dans l'autorisation, n'est pas écrite. Maintenant, on va confirmer que le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. Revenons maintenant au Cameroun sur la chaîne Equinence. Écoutons ensemble ceci. Donc, moi, je pense simplement qu'une d'autres parois de polémique, c'est la chanson de Viviane, de Prince Aimé. Parce que si Des Bordeaux veut reprendre une chanson de Prince Aimé, il n'a qu'à la reprendre. Il la chante simplement. Il note que c'est la chanson de telle. Avant, il fallait demander une permission pour reprendre à l'auteur-compositeur. Parce qu'un auteur, c'est celui qui écrit, et le compositeur, c'est celui qui écrit la mélodie. Donc, avant, il fallait demander l'autorisation. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de demander une autorisation pour reprendre une oeuvre. Il faut simplement marquer que l'auteur-compositeur, c'est tel. Comme je l'ai fait dans la chanson La vie de Salé John. C'est une chanson de Salé John que j'ai reprise. Donc, je ne peux pas, parce que j'ai changé le titre, dire que je suis auteur-compositeur. Donc, moi, je pense simplement qu'il ne doit pas avoir de proche à l'auteur-compositeur. Je pense qu'il n'a pas besoin de demander une autorisation préalable de qui que ce soit. Non, non. La chanson est peut-être déclarée, et la chanson, il y a déclarée. Donc, quand il va marquer l'auteur-compositeur, c'est presque qu'il va recevoir ses droits. C'est aussi simple que ça. C'est simple, oui. Alors, il l'a d'ailleurs fait plusieurs fois lorsqu'il a été invité sur le plateau de Huillet à midi, lorsqu'on lui a demandé de reprendre ses chansons. Et quand il comprend comment, il dit Prince Aimé du Cameroun. Voilà, c'est tout. Donc, c'est suffisant. C'est suffisant, oui. C'est suffisant. Et s'il sort cette chanson sur un support physique, il faut que ce soit marqué. Il faut que ce soit marqué pour que, quand les gens vont la jouer, que Prince Aimé puisse avoir ses droits. Alors, pour un français facile, ça veut dire quoi ? Il n'a pas d'argent à verser à Prince Aimé ? Non, il n'a rien à lui donner. À Prince Aimé. Non, non. C'est ça qu'il veut. Non, non. Ça peut être un cadeau, mais il n'a spécialement pas besoin. Il faut juste écrire, marquer que c'est tel qui est l'auteur, c'est tel qui est le compositeur. Il peut y avoir deux auteurs et deux compositeurs. Ça veut dire que toi, tu peux écrire les paroles, et puis moi, je crée la mélodie. Celui qui écrit les paroles, c'est un auteur. Celui qui crée la mélodie, c'est un compositeur. Maintenant, si tu crées les deux, c'est pour ça qu'on dit auteur, compositeur. Bon, il peut y avoir Prince Aimé, auteur, et si le saint se refait ? Et quelqu'un d'autre, compositeur. Voilà, d'accord. C'est possible. Merci, Serge Polo. Malors nous montrait la lune, mais beaucoup voyaient le bout de son doigt. Écoutez encore. On t'a laissé le temps, des Bordeaux. Montre-nous que c'est ce que tu veux faire, tu veux aider, que tu veux vraiment aider Prince Aimé. Non, tu ne veux plus l'aider. On a constaté avec le temps et tes actions que tu ne voulais pas l'aider. Tu prends les concerts et tu manges. Tu es sur les plateaux, tu fais les sons, tu fais les trucs. L'équipe coude derrière toi. Tu nous as montré que tu ne voulais pas l'aider. Car en réalité, le jour où tu es ancré en studio, tu as enregistré cette chanson. Tu as tout fait sans lui. J'ai compris que tu ne veux pas l'aider. Tu veux le voler et l'exploiter. Et il faut bien qu'il y ait une personne qui ait le courage de te le dire. Il y a des gens qui vont me condamner. Parce qu'ils n'aiment pas ma tête, ils n'aiment pas ce que je défends. Je comprends, je les comprends tout à fait. Vous savez, les idiots, il y en a dans toutes les familles. Mais il y a des gens qui ont encore la lucidité. Aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. De s'asseoir et de dire. Comment quelqu'un peut induire tout un peuple en erreur ? J'ai vu une émission sur NCI. Ou il a dit à tout le monde qu'il a un accord clair avec Prince Semé. Un accord en bonne et due forme. Ils ont tout un peuple voulu le défendre dans la télé. À la dernière minute, il dit qu'il ne fait plus le son. Simplement parce qu'il n'a pas d'accord. Simplement parce qu'il n'a pas d'accord. Il fait le nom. Il fait une vidéo avec Prince Semé. Après, il publie sur internet et il dit qu'il m'a donné sa bénédiction. Oh, le fait, le fait. C'est nous, même les plus grands faits membres d'Afrique. C'est Camerounais, il était Camerounais. Tu ne peux pas nous apprendre le fait, mon ami. Tu ne peux pas. Frère, frère, vous pensez que Sergio Polo devait dire quoi ? Un voleur ne peut que soutenir son frère voleur. Lui-même, il dit dans la vidéo qu'il a repris les chansons des gens sans leur autorisation. Vous pensez qu'il va venir à la télé et dire que non, pour reprendre la musique de quelqu'un, il faut son autorisation. Si on lui demande que, pour l'autorisation de X, Y, Z, que tu as repris leur chanson, il va répondre quoi ? Puisque les gens m'ont interpellé cette période-là d'aller suivre ce que Sergio Polo dit. Qu'il disait quoi ? Quand j'ai écouté la vidéo, j'avais fait une sortie pour vous dire, allez même sur Google, tapez et montrez-moi l'article qui dit que tu vas refaire le son de quelqu'un sans son autorisation. Je suis allé sur Google, j'ai cherché l'article, il n'est pas trouvé. Il y a encore un débat à faire. Vous avez confirmé maintenant que Des Bordeaux est une mauvaise personne. Depuis le début, je vous ai dit ça. Que faites attention à ce jeune homme. Le baron de Suisse est en clôt sur son go. Je n'entends même plus la voix de le baron de Suisse depuis. C'est elle qui criait, elle faisait les 10 posts par jour. Pour supporter Des Bordeaux. Elle a vu le vrai visage Des Bordeaux. Elle est en train sur son go. Elle est en train sur un silence absolu. C'est Valsero qui fait encore l'effort de faire des petits gestes. Même jusqu'à là, on sait déjà que tu es dans le nidème total. Il faut reconnaître. Tu continues à soutenir Des Bordeaux. Dans quoi ? Même la Côte d'Ivoire, même toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde Wanda seulement maintenant qu'il y a Des Bordeaux. Dans cette image-là que tu as, tout le monde est dépassé. Bon. C'était juste pour vous faire comprendre que je ne regrette pas d'avoir soutenu Malors depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu ce que Malors nous a sévi. C'est ce que j'attendais vraiment de lui. Vraiment Malors. Bravo. Je vais chuter ma vidéo en vous rappelant que la loterie américaine est finie. Rendez-vous l'année prochaine. J'espère que les gens ne continuent pas à vous en arquer. C'est fini. Voilà. Donc, Des Bordeaux. Je n'avais jamais eu l'intention d'aider Prince Emy. Je n'avais jamais eu l'intention d'aider Prince Emy.